... Nous allons étudier dans cette séquence les traitements des désordres anxieux et nous montrerons qu'ils restent malheureusement inefficaces dans de trop nombreux cas. Comme vous l'avez vu la dernière fois, les désordres anxieux se caractérisent, entre autres, par un déficit dans un neurotransmetteur, le GABA, c'est-à-dire une diminution globale des inhibitions dans le cerveau. Il faudrait donc, dans la perspective d'un traitement, pouvoir restaurer une activité inhibitrice satisfaisante, par exemple en facilitant la mise en jeu du récepteur au GABA, le récepteur GABA-A. C'est le mode d'action des benzodiazépines, comme le diazepam, ou des barbituriques, comme le phénobarbital. Les benzodiazépines sont actuellement les anxiolytiques les plus utilisés, avec une autre catégorie de molécules, qui sont les inhibiteurs de recapture de la sérotonine. Ces dernières molécules, les inhibiteurs de recapture de la sérotonine, augmentent la quantité de sérotonine disponible pour la transmission nerveuse, disponible dans la synapse, et ils permettent donc de compenser, là encore, les déficits en sérotonine. Il est très intéressant de comparer l'évolution du nombre de médicaments qui ont été mis sur le marché pour diverses pathologies. Par exemple, ici, sur ce graphe, on voit la quantité de médicaments mis sur le marché contre l'anxiété et contre l'hypertension depuis les années 40. Et ce qu'on constate, c'est que le nombre de nouveaux anxiolytiques disponibles reste très faible. Son augmentation est bien moindre que celle des médicaments contre l'hypertension. De la même manière, le nombre de cibles identifiées pour traiter les désordres anxieux reste très inférieur au nombre de cibles identifiées pour traiter l'hypertension. Il paraît donc nécessaire, pour développer la recherche et les thérapies, d'avoir recours, d'une part, à des modèles animaux qui sont pertinents pour identifier les mécanismes et les cibles thérapeutiques. Et puis, une autre manière d'améliorer les traitements, ce serait de prendre en compte les pathologies associées. C'est justement ce qu'on appelle les comorbidités. Je vais commencer par parler des modèles animaux. Alors, pour qu'un modèle animal soit considéré comme un bon modèle, il doit respecter trois critères de validité qu'on appelle Face, Construct et Predictive Validity. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce modèle animal doit reproduire les symptômes de la maladie, doit développer les mêmes mécanismes éthiologiques que chez l'homme et répondre au traitement de manière semblable à ce qui existe chez l'homme. Les tests les plus classiques pour mesurer l'anxiété chez les animaux, et en particulier chez les rongeurs, puisque ce sont les principaux modèles animaux utilisés dans ce cas, ces tests sont résumés sur la figure qui est à droite dans la diapositive. Tous ces tests reposent sur l'opposition entre la curiosité naturelle d'un rongeur pour un environnement nouveau et sa peur d'être exposée à des dangers potentiels dans cet environnement. Il y a donc toujours dans ces tests une zone protégée, par exemple le bord de l'open field, ou bien les bras fermés du labyrinthe, ou le compartiment fermé. Et puis il y a une zone nouvelle qui est une zone à explorer pour l'animal, comme le centre de l'open field, ou bien les bras ouverts, ou le compartiment ouvert. Plus l'animal est anxieux, et moins il aura tendance à explorer les zones nouvelles, les zones ouvertes. Donc ce qu'on va mesurer, c'est le temps passé dans ces zones ouvertes, et puis le nombre d'accès de l'animal à ces zones. Donc dans la diapositive suivante, on vous montre l'exemple de résultats expérimentaux qui illustrent l'utilisation de l'un de ces tests, le test du labyrinthe surélevé en croix, chez une souris. Dans les deux cas, on va agir sur le récepteur GABA-A, dont on a parlé tout à l'heure. Soit on le bloque avec un agent pharmacologique, qui est appelé ici FG7142, soit on supprime une sous-unité de ce récepteur, ce qui rend le récepteur non fonctionnel. Dans les deux cas, vous voyez sur les graphes qu'on diminue le nombre d'entrées dans les bras ouverts et on diminue le temps passé dans ses bras ouverts. Ces deux résultats soulignent le développement d'un comportement qui est analogue à un comportement anxieux. On peut donc utiliser ces modèles animaux pour évaluer le niveau d'anxiété et évaluer l'effet de certains traitements. Alors ces traitements, pour qu'ils soient efficaces, il faut aussi qu'ils prennent en compte l'état général du patient et en particulier la pathologie anxieuse, bien sûr, mais aussi d'autres maladies neurologiques qui pourraient éventuellement être associées à ces pathologies anxieuses. Eh bien, c'est cette association qu'on appelle les comorbidités. Les comorbidités sont très répandues chez les individus atteints de troubles neurologiques. En effet, on considère que la moitié des adultes qui ont un désordre mental présente une autre pathologie neurologique. Et on considère également que 60% des patients qui sont atteints d'anxiété souffrent également de dépression. Alors que ce taux, si la coexistence des deux pathologies se faisait simplement au hasard, ce taux serait uniquement de 2%. Donc on voit l'écart et on constate qu'il y a certainement un lien de cause à effet entre ces différentes pathologies. Il existe plusieurs causes au développement de ces comorbidités. On vous résume dans cette diapositive les causes possibles, les trois catégories de causes possibles. D'abord, ces pathologies peuvent agir l'une sur l'autre. C'est-à-dire que l'une des pathologies est la cause directe de l'autre. Par exemple, l'alcool peut être utilisé pour se libérer de l'anxiété, mais cette attitude peut générer une addiction à l'alcool. et la personne va se trouver face à une double pathologie, une pathologie anxieuse et une pathologie addictive. Ces pathologies peuvent également avoir un lien indirect lorsque l'une des pathologies favorise le développement de l'autre, mais sans la provoquer directement. Et puis enfin, et ça va nous intéresser à plusieurs reprises au cours de cette semaine, les pathologies peuvent avoir les mêmes origines biologiques. Par exemple, la diminution de la transmission sérotoninergique est quelque chose qui est impliquée dans de nombreuses pathologies neurologiques comorbides. Les circuits neuronaux, également, qui sont impliqués dans différentes pathologies, peuvent se recouvrir partiellement. Et bien sûr, leur altération va déclencher ces pathologies. Enfin, les comorbidités peuvent reposer sur des bases génétiques communes. Par exemple, ici, on vous donne l'exemple de la mutation d'un gène, le gène EPAC2. Cette mutation se retrouve chez des patients Alzheimer et elle est en même temps considérée comme un facteur de risque pour les désordres émotionnels. Alors, on peut se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'il est pertinent, est-ce qu'il est intéressant d'étudier les comorbidités. Il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, ces études permettent de comprendre l'origine des pathologies qu'on étudie et de voir si elles reposent, comme on vient de le dire précédemment, sur des relations causales, directes ou indirectes, ou bien sur des facteurs particuliers de risque comme des facteurs génétiques. On peut également rechercher si les comorbidités sont purement artefactuelles, c'est-à-dire si elles existent par hasard. Toutes pathologies qui coexistent chez un individu ne sont pas forcément liées. Dans certains cas, elles peuvent être simplement dues au hasard et c'est important de savoir si c'est bien le cas, si elles sont dues au hasard ou si au contraire elles ont une relation entre elles. Cette notion de relation causale entre les pathologies est évidemment intéressante pour le traitement de ces comorbidités parce qu'on peut considérer qu'en traitant l'une de ces pathologies, on va également améliorer la pathologie comorbide. Et puis enfin, l'étude des comorbidités est intéressante pour la prévention puisqu'elle permettra de travailler plus précisément sur des groupes à risque. Après avoir défini cette notion de comorbidité, nous allons prendre l'exemple par la suite de quelques états comorbides que nous étudierons la prochaine fois. à la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada